M. Achak Youssef Choukri, bonjour. Bonjour. Alors, 30 janvier, date limite pour les agriculteurs pour verser leur cotisation à la Sécurité Sociale. Pourquoi cette date limite ? Plutôt septembre. Plutôt, 30 septembre, effectivement, pour verser leur cotisation Sécurité Sociale. Pourquoi cette date limite aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il n'y a pas un très grand enlouement pour la Sécurité Sociale concernant les agriculteurs ? M. Achak. Oui, en fait, le 30 septembre, c'est une date qui a été arrêtée par décret, puisque précédemment, la date limite était fixée au premier trimestre de l'année. Là, on est passé au 30 septembre pour une raison simple. Les agriculteurs ont des revenus durant l'été essentiellement. Et donc, à ce titre, ils ont plus de possibilités au 30 septembre. Alors, en parlant d'engouement des agriculteurs, ce serait mentir que de dire que l'engouement est très important, c'est évident. La culture de la Sécurité Sociale a du mal à s'installer chez les agriculteurs. Mais néanmoins, il y a quand même un frémissement palpable. Nous étions, il y a 4 ans, à 3% uniquement des agriculteurs qui s'affiliaient. Nous sommes quand même actuellement aux alentours de 20%. Et chaque jour, chaque année, nous voyons un plus grand nombre d'agriculteurs qui arrivent. Le deuxième aspect, c'est qu'en fait, il y a eu d'autres mesures qui ont été mises en place. C'est notamment les aidants familiaux. Vous savez que par le passé, un agriculteur qui était propriétaire terrien pouvait cotiser, alors que s'il avait des aidants familiaux, c'est son fils, son frère ou autre, qui travaillait avec lui, qui n'était pas salarié, mais qui travaillait uniquement, n'avait pas la possibilité de cotiser. Donc, l'élargissement à cette frange de population a fait que, non seulement les agriculteurs, le nombre est en train d'augmenter, mais aussi et surtout, ils sont en train de rester au niveau de la terre. Et donc, ça freine quelque peu, ça participe en tout cas à freiner un peu l'exode rural dans la mesure où ils ont une couverture sociale. Alors, au-delà de cette date du 30 septembre, comment vous allez agir ? Appliquer la loi dans toute sa rigueur ? Alors oui, les agriculteurs, vous savez, la difficulté déjà, c'est d'abord les listes des agriculteurs. Nous n'avons pas le potentiel exact. Nous travaillons en collaboration avec l'agriculture et les chambres d'agriculture pour essayer de les avoir justement dans leur globalité avec un recensement, puisqu'il a été dit qu'il y aurait un recensement à ce titre. Et donc là, nous sommes en train, jusqu'au 30 septembre, donc ils ont la possibilité de cotiser. Ils ont la possibilité aussi de cotiser les années précédentes avec, bien sûr, un calendrier qu'il aurait fait, donc des échéanciers. Et au-delà du 30 septembre, pour l'année en cours, ils auront à ce moment-là des pénalités, donc ils vont ressortir. Bon, il y a toujours des recours possibles pour les pénalités lorsqu'elles sont avérées, que le recours est fondé. À ce moment-là, ils ont la possibilité de voir leurs pénalités enlevées. Mais là, encore une fois, nous avons fait plusieurs portes ouvertes, nous avons fait toutes les possibilités de communication envers eux pour les ramener. Ils viennent, pour dire qu'ils ne viennent pas du tout, ce serait faux, mais pour dire aussi qu'ils viennent en grand nombre, là aussi ce serait faux. Donc ils viennent, quand même, quand même. Et de toute manière, j'espère qu'à terme, cette culture, en fait, va réellement s'intégrer au sein des agriculteurs. Mais est-ce que, au niveau de la canation de nos, vous disposez de chiffres pour évaluer ceux exerçant dans l'informel, dans le secteur de l'agriculture ? On les évalue déjà de façon informelle, toujours. M. Hachori a 800 000, 1 million d'agriculteurs qui exercent dans l'informel. Oui, alors en fait, les agriculteurs qui ont des terrains, qui ont des concessions de terrain, sont censés, en tout cas, être censés au niveau des chambres d'agriculture. Ce n'est pas le cas ? Du moment où ils ont des cartes, si, au moment où ils ont des cartes d'agriculture, d'agriculteurs, pardon, à ce moment-là, ils ont beaucoup de facilité, ils ont beaucoup d'aide, donc logiquement, ils devraient être à ce niveau-là. Et c'est là où nous sommes en train, justement, de travailler avec les chambres d'agriculture pour pouvoir avoir toutes les listes. On évalue actuellement à quelques 800 000 agriculteurs. Nous sommes à peu près à 20% qui sont affiliés, un peu plus de même de 20% qui sont affiliés. Je rappelle que nous n'étions qu'à 3%. C'est quand même intéressant de voir ce nombre augmenter, même s'il n'augmente pas de manière rapide, mais toujours est-il que nous sommes dans une tendance OCR. Alors, les 20% sur les 800 000, comment vous allez faire pour les restants ? C'est l'équivalent de 600 000, M. Thach, est-ce que je vous prie ? Oui, nous continuerons à travailler avec nos amis de l'agriculture pour qu'ils puissent, justement, eux aussi, parce qu'ils sont... Il est évident que les agriculteurs ne peuvent être connus que par le secteur de l'agriculture, notamment les chambres d'agriculteurs, et avec notamment l'UNPA. Donc, nous faisons avec eux des campagnes d'information. Nous continuons, de toute manière, à être ouverts aux agriculteurs. Nous avons fait, durant tout ce mois-ci, des portes ouvertes au niveau de toutes les villes ailleurs, et nous espérons qu'ils vont venir. C'est quand même une franche population assez particulière. Mais je tiens encore à rappeler que le fait d'avoir intégré les aidants familiaux a fait aussi que l'âge des agriculteurs cotisants est en train de baisser. Et donc, quand même, c'est une note qui reste quand même positive. Alors, vous considérez que toute cotisation qui ne rentre pas est une cotisation perdue pour, bien sûr, la sécurité sociale et pour, éventuellement, le système de rentraite qui est actuellement fragilisé en raison de la situation financière très difficile qu'il traverse. Monsieur, comment vous considérez... Pourquoi, en fait, les employeurs pratiquement privés, pas tous, ne déclarent pas leurs employés ? Qu'est-ce qu'ils ont dû faire ? Vous parlez de culture qui concerne essentiellement les agriculteurs, mais visiblement, elle concerne aussi les autres secteurs d'activité. Oui, effectivement. Alors, je commencerai déjà par les employeurs. Le commerce, par exemple. Les employeurs, ou alors tous les non-salariés. Parce que vous savez, un non-salarié n'est pas forcément employeur. Un non-salarié peut, un artisan peut travailler uniquement à son compte. Je vous dirais à peu près ce qui est fait, ce que nous sommes en train de faire, une opération inédite, en fait, qui est faite avec l'informel et qui va aboutir justement à les ramener graduellement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Mais vous le faites depuis quelques années déjà, depuis 5 ans, monsieur H. Non. En ce qui concerne l'informel, c'est une autre approche. Parce que l'informel, vous savez, l'informel, c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité professionnelle. Quand on parle d'artisan, notamment, nous travaillons avec les chambres d'artisanat. Alors, quand on parle d'artisan, il faut comme définir le terme d'artisan. Très souvent, quand on parle d'artisanat, l'esprit des gens va directement vers l'artisanat traditionnel. Alors qu'en fait, l'artisan, ça peut être le maçon, ça peut être le plombier, toute personne qui travaille à son compte, qui n'a pas un juste commerce, mais qui a une carte d'artisan. Alors, le constat qui a été fait. Nous avons fait, justement, dans la lutte contre l'informel, toute cette catégorie professionnelle travaille dans l'informel. Beaucoup travaillent dans l'informel. Ils ne vont pas se déclarer. Ils ne savent pas, très souvent, malheureusement. Et donc, ils continuent à travailler de manière informelle, c'est le cas de le dire. Alors, nous avons la possibilité, à travers nos contrôleurs, de faire un constat d'activité. Donc, c'est ce que nous faisons. Le contrôleur fait un constat d'activité. Il fait une affiliation d'office pour, donc, la personne qui travaille dans l'informel. Et ensuite, nous l'accompagnons en direction, donc, des chambres d'artisanat. Alors, l'opération a été menée en opération pilote sur Alger. Donc, nous avons ciblé quelques 18 000 personnes, donc, qui ont eu des constats d'activité, qui ont fait, qui ont eu, donc, une affiliation d'office, mais ne peuvent pas cotiser tant qu'elles n'ont pas une identité. À ce moment-là, nous les envoyons dans les chambres d'artisanat, ils leur font une carte d'artisan, ils leur donnent une attestation après un test, comme quoi, donc, ils ont compétence pour faire cette plombier, électricien ou autre. Et de là, donc, un, ils ont une attestation, deux, ils ont une carte d'artisan, et trois, ils viennent cotiser, et donc, ils sont ouverts par la sécurité sociale. Et les derniers chiffres, donc, les derniers taux qui nous ont été donnés par la chambre d'artisanat d'Algerdèv, que je remercie, qui travaille avec nous, donc, 30% des gens qui viennent vers la chambre d'artisanat, ce sont des gens qui étaient dans l'informel et qui ont été orientés par la casse-noisse. Je pense que c'est la meilleure manière, en fait, l'approche, d'intégrer l'informel dans la sphère formelle. Oui, mais par rapport au manque à gagner pour la casse-noisse en termes de non-cotisation, est-ce qu'on peut avoir des évaluations chiffrées aujourd'hui, M. Achers-sur-Prix, puisque vous avez, au mois de mai dernier, annoncé qu'il n'y avait pas moins de 400 000 mises en demeure qui avaient été adressées aux mauvais payeurs ? Eh bien, écoutez, non seulement il y a des mises en demeure qui sont adressées, mais aussi nous sommes passés à une autre phase, c'est celle d'envoyer des SMS, donc des SMS pour rappeler les cotisations, pour rappeler qu'il y a des échéances qui n'ont pas été payées, et d'autres aspects, notamment dans la lutte contre les abus, donc on pourra en parler. Alors, cet état de fête a fait que les gens, beaucoup sont venus pour cotiser, mais il reste encore beaucoup à faire. Vous savez qu'actuellement, on peut parler, il y a à peu près, disons, 60% des affiliés qui sont en train de cotiser, c'est déjà mieux que par le passé, il y avait moins de 40%, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas encore affiliés, donc qui ont des registres commerce, qui ont des cartes d'artisans, donc qui sont connus, c'est un potentiel connu, mais qui ne viennent pas encore s'appuyer. Vous travaillez avec le CNRC, le Centre National du Registre Commerce ? Non seulement nous travaillons avec eux, mais nous avons mis... Pour les identifier et les connaître, puisqu'ils ont un registre commerce. Tout à fait. Alors, nous avons mis une application avec le direct. Par le passé, quand quelqu'un ouvrait un registre commerce, il était tenu, dans les 10 jours, de venir donc s'inscrire et de s'affilier à la sécurité sociale, et très souvent, il ne le savait pas, ou alors il ne venait pas, et ça générait automatiquement des pénalités, immédiatement. Alors, imaginez quelqu'un qui vient, qui commence, et qui passe, et qui commence déjà à avoir des pénalités, vous savez, c'est très rébarbatif et très impulsif comme action. Donc maintenant, ce qui est fait, quelqu'un qui va immédiatement s'inscrire au niveau du registre commerce, dès qu'il ouvre le registre commerce, il est automatiquement affilié chez nous. Et donc, il n'y a pas déjà cette, disons, ce gap de temps qui fait qu'il a donc une pénalité. Le deuxième aspect, c'est que le nombre est automatiquement absorbé, et très vite, donc, nous le prenons en charge. Et c'est une manière, justement, d'augmenter le nombre de cotisants. Mais justement, le manque à gagner, pas en raison de la non-cotisation, monsieur, l'agent ne m'avait pas donné le chiffre. Alors, exactement. Le manque à gagner est difficile à évaluer, parce qu'il y a, bien sûr, dans les cotisations... Vous connaissez le potentiel, monsieur l'agent ? Oui, oui. Il y a, en fait, pratiquement la moitié qui ne cotise pas. Maintenant, vous donnez un chiffre, ce serait aléatoire, puisque les gens cotisent... Quelqu'un peut cotiser au minimum s'il a des rentrées minimes. S'il vient, il peut commencer son activité, il va cotiser au minimum. Et s'il a beaucoup d'entrées, bien sûr, il va aller jusqu'au maximum. Donc, la gamme est très large. Et donner un chiffre serait, de ma part, malseillant, parce qu'il sera très approximatif. Mais je peux vous dire d'ores et déjà qu'il y a à peu près la moitié de cotisations à récupérer. Alors, à ne pas verser les cotisations de la Sécurité sociale, c'est une violation de la réglementation et de la loi, qui risque, c'est-à-dire aux contrevenants, de lourdes sanctions dans le gel de leur avoir bancaire, éventuellement. C'est une option qui est retenue dans le cadre de cette loi. La fermeture de leurs locaux commerciaux et la suppression de la couverture sociale. Est-ce que vous êtes arrivé à ce type de situation ? Oui, bon, déjà, en fait, le premier préjudice pour la personne elle-même et pour sa famille, c'est le préjudice moral. Le fait de ne pas toucher sa famille. Vous êtes toujours dans la civilisation. Tout à fait, nous continuerons à le faire. Le deuxième aspect, c'est bien sûr de passer à la coercition. Maintenant, nous avons actionné le contentieux, le service contentieux. Nos contrôleurs sont sur le terrain. Nous avons envoyé les huissiers pour notifier et même pour bloquer les comptes. Et l'opération, vous savez, quand quelqu'un reçoit un appel à cotisation et qu'il reçoit une mise en demeure, il vient immédiatement. Et nous avons pu engranger quand même beaucoup de personnes qui sont venues. Et nous, il serait, actuellement, nous sommes donc en phase d'évaluation puisque l'année ne s'est pas encore terminée. Mais je peux vous dire que déjà, nous sommes dans une phase ascendante en termes de recettes de cotisation. Puisque cette année, nous allons avoir une augmentation des recettes entre 10 et 15 %. Ce qui est quand même conséquent dans la phase actuelle. Le contentieux, il est de quel ordre ? Alors, le contentieux, dans l'immédiat, se limite déjà à ramener les personnes pour cotiser. Ça va de soi. Il y a aussi le deuxième contentieux qui est une lutte contre les personnes qui sous-déclarent leur cotisation. Ça, c'est le problème le plus récurrent qui revient. C'est le problème récurrent. C'est la sous-déclaration. Et c'est très compliqué. Vous savez, quand les personnes sont redressées, elles réagissent très mal très souvent. Alors qu'en fait, connaissant notre système qui est basé sur la solidarité entre les individus et entre les générations, il est évident qu'une personne qui a des rentrées se doit de cotiser correctement. D'autant que ces cotisations sont automatiquement rentrées dans les charges, donc déductibles des impôts. Alors, je ne vois pas pourquoi vraiment les personnes continuent à agir de la sorte. Je ne peux pas admettre que, par exemple, un médecin qui a un cabinet qui tombe très bien, qui continue à cotiser, qui veut cotiser au minimum, et beaucoup moins d'ailleurs que le salarié. Alors, autre question que je voudrais vous poser. Aujourd'hui, ce qui est soulevé, M. Youssef Choury, c'est que, parfois, il est difficile, notamment pour les agriculteurs, d'accéder à la casinose qui n'est pas un peu présente à travers tout le territoire national. Comment est-ce que vous rapprochez davantage des agriculteurs ? Et des autres activités aussi ? Tout à fait. Je vais vous donner une démarche, une démarche simple qui a été faite. Vous savez qu'on était organisé différemment. On était organisé en 13 directions régionales. On est passé à 49 directions de Villaya. Ensuite, un grand nombre d'antennes. Nous avons ouvert près de 136 structures de proximité. Nous avons, avec nos amis de l'ACNAS, de la CNR, donc tout le secteur, dans le cadre de la mutualisation des moyens, donc nous avons couvert des structures là où ils ont des possibilités, comme aussi nous les avons accueillies là où nous avons des possibilités. Et là, nous allons bientôt lancer carrément des guichets uniques itinérants, donc au niveau de véhicules, puisque maintenant tout est informatisé. Pour les agriculteurs, et sincèrement ? Bon, pour les zones éloignées, pour les zones qui ne sont pas encore couvertes, on a des difficultés réellement à être présents. M. Chauré, moi je voudrais en venir avec vous sur les actions que vous êtes en train d'engager actuellement, notamment celles qui concernent à lutter contre l'informel. Qu'est-ce que vous entendez exactement par l'informel, puisque vous dites que les commerçants ambulants peuvent bénéficier d'une couverture sociale ? Oui, alors toute personne qui a une activité peut se formaliser et se donner une identité. Alors, le commerçant a un registre de commerce, l'artisan de quelque nature qu'il a, donc il travaille, il peut aller à la chambre d'artisanat par sa carte d'artisan. Il y a par exemple les vendeurs ambulants, donc ce qu'on appelle les commerçants non sédentaires, eux aussi ont la possibilité, à travers les APC, d'avoir une autorisation et donc de pouvoir activer, et avec celle-là, donc ils peuvent cotiser et venir cotiser. Donc, tout ce qui est la sphère informelle, c'est celle qui n'apparaît nulle part. Et on ne peut en aucun cas imposer à une sphère informelle, et la personne qui travaille dans l'informel, d'aller comme ça, administrativement, aller se formaliser. La meilleure manière d'intégrer l'informel, c'est de lui donner une couverture sociale, de protection sociale, notamment de sécurité sociale, et donc de les inciter à venir. C'est la meilleure manière de se formaliser. Et l'opération que nous avons menée et que nous allons élargir maintenant au territoire national avec nos amis de l'artisanat et donc de la chambre d'artisanat et du ministère de l'artisanat, donc de l'usme et artisanat, c'est justement de généraliser et d'aller vers cette démarche. Je pense qu'elle est porteuse. Vous avez travaillé aussi avec les collectivités locales, avec les commerçants ambulants, puisque vous dites qu'ils bénéficient d'une carte. Oui, alors d'autant que le texte existe. Nous ne m'entendons rien, les vendeurs ambulants, donc les non-sédentaires, existent dans les terres et ils ont la possibilité d'avoir des documents, que ce soit au niveau des APC ou autres, pour pouvoir justement activer et avoir une identité professionnelle. Alors il y a eu une étude récente qui a été menée par l'école supérieure de journalistes sur l'isage des TIC par les agriculteurs, qui a révélé que le niveau scolaire des agriculteurs s'est nettement amélioré et a montré également que 89% des agriculteurs possèdent un téléphone mobile dans 48% un smartphone. Pourquoi ne pas utiliser les outils de TIC pour informer les agriculteurs et vulgariser sur la nécessité et les avantages de souscrire à une assurance de sécurité sociale ? Merci pour votre question, parce que ça me permet de rebondir dessus. Vous savez, nous avons envoyé du début de l'année jusqu'à présent plus de 2 millions de SMS que nous avons adressés à tous les non-salariés de manière générale, et cela pour appeler à la cotisation. Quand quelqu'un cotise, nous lui envoyons un SMS pour dire, valablement de cotiser pour telle valeur, donc au niveau de nos guichets. lorsque quelqu'un aussi prend des médicaments, il reçoit systématiquement un SMS pour justement lui dire, voilà, vous avez pris tant de médicaments chez telle pharmacie pour telle valeur. Donc ça lui permet déjà de savoir qu'il y a un suivi, et ça a débusqué beaucoup de fraude, et c'est une manière justement de lutter contre la fraude, une manière très virtuelle en fait, mais qui a donné ses résultats aussi. Alors, mais justement par rapport au remboursement de médicaments, vous êtes aussi en train de lutter sur ce que vous appelez actuellement les abus à la fraude par rapport au remboursement. Qu'est-ce que vous entendez exactement ? Oui, alors... Puisque maintenant les gens cotisent, ils n'ont pas le droit d'être remboursés à 100% ? Alors non, non, c'est pas ça. Très souvent, vous savez, les gens justement qui ne cotisent pas, et qui utilisent souvent les cartes chiffres d'autres personnes, ou alors au niveau de la prescription, donc ils ont 3-4 médicaments qui leur dévoluent, qui leur dédient, et ensuite le reste qui est dédié aux voisins, donc tout ça fait partie justement de l'abus et de la fraude. Donc le fait justement de contrôler cela par ce biais, mais aussi par un autre biais, je tiens à le rappeler, vous savez que par le passé, lorsque le pharmacien recevait une prescription qui est soumise forcément à un contrôle a priori, envoyait donc le malade vers les structures de la sécurité sociale avec un vaillien permanent. Maintenant, il y a une relation directe, puisque la question est posée par le pharmacien à travers le site internet, mais aussi à travers le SMS. Donc il envoie un SMS qui atterrit chez le médecin conseil, qui lui répond sans que le malade n'ait besoin de se déplacer. Alors, pour la retraite, il faut aujourd'hui, c'est connu aussi bien pour la Casonos que pour la CNAS, 5 cotisants pour un retraité. Est-ce que la situation est en train de se redresser au niveau de la Casonos, ou alors elle est aussi en difficulté par rapport à la retraite ? Pour la banche sur la tête, je peux vous tranquilliser, nous sommes passés de 2,7 cotisants pour un retraité, et cela en 2012. Parce qu'il y a eu plus de souscriptions à la Casonos ? Oui, le fait, bien sûr, plus il y a de cotisants et plus le nombre augmente. Nous sommes à 4,2 à peu près de cotisants pour un retraité, et les études actuarielles les plus pessimistes nous donnent 5,8, donc au-delà, bien au-dessus des standards, et jusqu'à, les études les plus optimistes, nous donnent jusqu'à pratiquement 7 cotisants pour un retraité, ce qui met réellement la branche retraite à l'abri. Et je peux encore dire et redire à tous les non-salariés que là-dessus, donc, ils peuvent être tranquilles et que la branche retraite est en bonne santé. Maintenant, en ce qui concerne la branche assurance sociale, nous avons encore du travail à faire, puisqu'il y a un enchérissement des prix des médicaments, il y a de nouvelles molécules qui sont très chères, il faut absolument qu'on arrive encore à la mettre totalement à l'abri. Actuellement, elle est largement à l'abri, mais comme gérer ses prévoirs, nous devons d'ores et déjà nous projeter pour l'avenir et faire en sorte qu'il y ait justement une protection totale dans notre système. Alors, plusieurs questions des auditeurs ce matin, M. Hachovri. Alors, moi, j'ai souscrit à la Caznos, je suis en attente de ma carte Chifa, ça fait deux mois que je l'ai demandé et à ce jour, je ne l'ai pas reçu. M. Hachovri. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la carte Chifa est demandée, pour peu, bien sûr, que le document, les pièces soient, qu'il y ait une ouverture de droit, que tout soit fait techniquement, elle est envoyée automatiquement au centre de fabrication des cartes au niveau de la Caznos, au niveau de Benacnoul, et la carte nous est donnée. Alors, il faut dire que par le passé, les délais étaient très longs. Ils atteinaient parfois une année. Là, nous avons réduit les délais. Actuellement, ils sont entre un mois et un mois et demi. Bon, deux mois, ça fait déjà beaucoup. Il faudrait qu'on passe à deux prêts. Mais il faut savoir que dès que la personne paie ses cotisations, quinze jours après, il a la possibilité d'aller immédiatement prendre ses médicaments et se faire rembourser. Ou alors, lorsqu'il s'agit d'un malade chronique, on lui donne un document, donc une pièce, avec laquelle il se présente chez le pharmacien, dans le cadre du tiers payant, et il prend directement ses médicaments sans avoir à payer. Quel est le niveau du remboursement des médicaments ? Quelle est sa valeur au niveau des cas de la Caznos ? Alors, identique. Est-ce que vous avez des problèmes pour que la classe... Alors, identique, le niveau de remboursement identique. Il est à 80% pour les non-malades chroniques, et les 20% sont tenus de payer ses tickets modérateurs. C'est là où il y a le plus gros de les dépenses ? Non, en fait non, parce que 80% sont pris en charge par la sécurité sociale, et 20% pour l'assuré. À ce moment-là, ils peuvent souscrire, donc cotiser au niveau des mutuelles sociales, qui prennent en charge, justement, tout le reste. Et c'est la meilleure manière, justement, d'avoir une couverture complète. Nous avons près de 30 mutuelles actuellement. Autant, justement, là aussi, c'est une culture de l'assuré sociale qui doit aussi savoir aller vers les mutuelles sociales. Alors, je trouve que ce n'est pas normal de cotiser au même taux que les salariés et ne pas avoir les mêmes droits. Congé de maladie, congé de maternité, calcul de la retraite sur 10 ans et non 5 ans, comme c'est le cas pour les travailleurs salariés. Et c'est pour cela, entre autres, qu'on refuse les retressements et les paiements au réel. Monsieur... Oui, alors ce qui est dit là, totalement... Je ne dirais pas que c'est faux, mais ce n'est pas tout à fait juste, dans la mesure où les cotisations... C'est vrai que les congés de maladie ne sont pas remboursés. Les maternités également, monsieur H. Choupé. Alors là, il faut aller vers la définition tout d'abord du congé de maternité et du congé de maladie. Pour le congé de maternité, il y a des études que nous sommes en train de faire et nous préparons des textes pour que ce soit intégré. Ça fait longtemps que vous le dites, monsieur H. Choupé, vous ne l'avez pas encore au même. L'étude est faite. L'étude est faite. Donc, il faut aller vers la législation, le changement de la législation. C'est-à-dire, à l'avenir, ça va être remboursé pour les congés de maternité ? Oui, bien sûr. Nous sommes en train justement d'étudier cela. Vous savez que les arrêts de travail... Entre étudier et agir ? Nous sommes en train d'agir. Vous savez, quand il s'agit d'un texte législatif et un texte réglementaire, on ne peut pas aller dans l'à-près. Quand il s'agit de dépenser de l'argent, il ne faut pas aller dans l'à-près. Donc, nous sommes tenus quand même de faire des calculs. En ce qui concerne d'ailleurs le taux de cotisation, le niveau de cotisation, il est très bas, la question. Vous savez que c'est uniquement 15% du revenu. Et sur les 15%, alors qu'au niveau du salarié, il est nettement plus élevé, il est de l'ordre de 34,5%. Il est surréparti entre l'employeur et le travailleur. Pour la casmos, donc, il est de 15%. Et beaucoup cotisent vraiment au minimum. Il y a une sous-déclaration flagrante aussi. Il y a aussi une lutte en contre ça. Maintenant, les arrêts de travail, ce sont des revenus de remplacement. C'est-à-dire qu'un salarié qui s'arrête de travailler n'aura pas de salaire. Un non-salarié peut avoir encore des revenus s'il est commerçant ou autre. Sans l'échappe, continuera à travailler. Et donc, il aura toujours des revenus. Donc, il faut rester dans la notion de revenus de remplacement. Alors, pourquoi on n'a jamais droit à un bilan moral et financier de la caisse ? Nous serons à chercher au pays. Écoutez, le bilan moral et financier est automatiquement fait. Donc, le bilan, il est d'ailleurs certifié par les commissaires aux comptes. Il passe par les conseils d'administration. Il est validé au niveau du ministère. Donc, il y a tout un cheminement. De plus, comme nous obéissons aussi au contrôle des structures externes, notamment l'IGF et la Cour des comptes, Donc, les bilans sont bien étudiés, sont bien définis, sont très bien vus. Et je rappelle que nos bilans, jusqu'à présent, ont été certifiés de manière très correcte. Alors, je suis cotisée en Casinos et à la CNAS, mais la CNAS m'oblige à cotiser une seconde fois. Comment parler de règles si nos administrations fraudent pour augmenter le recouvrement ? Monsieur, à chercher au pays. Bon, là, il faudrait que cette personne, déjà, puisse lire les textes réglementaires pour qu'elle puisse savoir que toute activité est soumise à cotisation fiscale et parafiscale. Donc, lorsque la personne est en train d'activer, elle est automatiquement soumise. Donc, si cette personne est propriétaire et même en tant qu'gérante, c'est-à-dire qu'elle est propriétaire, donc elle a des revenus en tant qu'actionnaire ou autre, et que parallèlement, elle est gérante, donc elle a un salaire, et bien, elle cotisera en tant que salarié et que non salarié. Alors, pourquoi obliger les travailleurs à cotiser au plafond s'ils veulent cotiser au plancher ? Écoutez, ça, ça fait partie des revenus. Je parle des non salariés, donc, parce que les travailleurs, c'est une autre approche, c'est un taux, c'est pris à la source. Pour les non salariés, donc, c'est une déclaration. Et bien sûr, il y a un contrôle qui se fait, et donc, il y a, on va du minimum au maximum en fonction des revenus. Alors, cet auditeur vous dit, actuellement, il y a un acharnement contre certaines activités privées, comme par exemple, les médecins libéraux. Comment définir les cotisations annuelles ? Pas de barin pour 2018. Chaque caisse applique un tarif différent. Alors, pas du tout, pas du tout, parce que chaque personne qui est active, si on prend un médecin qui travaille dans une zone isolée, un médecin généraliste qui a très peu d'entrées qui vient de commencer, il peut très bien cotiser au minimum. Maintenant, si c'est un médecin gynécologue, spécialiste ou autre, qui travaille dans une... Vous savez, c'est très facile à voir, d'ailleurs, quand on voit les... le paiement qui est fait, les honoraires qui sont versés par le malade, quand on voit le nombre de malades qui arrivent, nous est très facile de calculer et nos contrôleurs font ce travail-là. Ils peuvent très bien se poster devant la structure, ils peuvent très bien rentrer au niveau du cabinet et ils ont la possibilité de le faire et là, ils font leur calcul très vite. Donc, je ne comprends pas que quelqu'un qui voit un très grand nombre de malades avec de grosses entrées financières veuille cotiser au minimum, c'est totalement inadmissible et nous continuerons à faire des redressements réglementaires sans pour autant avoir un acharmenant quelconque et il est nullement question d'ailleurs de s'acharner sur nos cotisants puisque dans la mesure où notre rôle, c'est de les protéger et de les protéger dans un contexte de solidarité interpersonnelle et entre les générations. Alors, j'étais actionnaire dans une salle après trois ans d'activité, nous n'avons pas pu avoir de bénéfice, par conséquent, tous les actionnaires se sont retirés et recommencés et tout est parti, c'est-à-dire en fumée. Est-ce que partant de là, par rapport à mes trois années de cotisation, je peux bénéficier d'une couverture sociale ? Monsieur Hachan, Oui, alors tant qu'il cotise, il aura la couverture en tout cas. Au-delà, donc, s'il arrête d'activer et qu'il atteint l'âge de la retraite, entre 5 ans et 15 ans, il aura une allocation de retraite et plus de 15 ans, il aura donc une retraite qui sera calculée sur la base de ce qu'il aura, bien sûr, cotisé. Et je rappelle que le calcul de la retraite, bien sûr, la retraite peut augmenter en fonction du niveau de cotisation. Les personnes qui vont cotiser au minimum vont partir avec une retraite minimale et plus on augmente le niveau de cotisation et la moyenne donc des cotisations, ils peuvent atteindre jusqu'à 20 millions de centimes par mois, ce qui est quand même conséquent. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui, Monsieur Hachan, Youssef, une réflexion qui est engagée au niveau des autorités pour revoir peut-être le niveau de cotisation, leur montant actuellement et à la fois la fiscalité ? Puisque vous avez, par exemple, des commerçants et petites entreprises qui ne déclarent pas leurs employés souvent parce qu'ils considèrent qu'il y a trop d'imposition et de taxes et il est dit aussi que l'adage dit qu'il y a trop d'impôts tue l'impôt en plus des charges d'exploitation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette sorte de frilosité à souscrire à une cotisation sécurité sociale ou payer ses impôts. Quel est votre commentaire ? Est-ce qu'il va falloir réfléchir sur ces questions à l'avenir ? Il est évident qu'un système fiscal ou parafiscal n'est jamais immuable dans son essence même puisque vous voyez très bien que nous sommes en train de dévoluer sur beaucoup de choses aussi bien en termes de textes législatifs et réglementaires et en termes de gestion aussi parce qu'il faut quand même évoluer là-dessus. Maintenant, il est évident qu'il y a quand même une frotte. Vous savez, nous sommes totalement désannexés, je dirais, du fiscal puisque nous avons même passé une convention et un communiqué a été signé aussi par le directeur général précédent, donc l'actuel ministre d'ailleurs des Finances avec moi-même et qui consistait justement à ce que les personnes qui veulent cotiser au maximum alors qu'en termes de cotisation fiscale d'imposition, ils payent beaucoup moins, ils cotisent beaucoup moins, il n'y aura pas de redressement de la paire des impôts. C'est-à-dire qu'il y a une prépondérance d'une meilleure couverture sociale et je crois que c'est ça le but. Un état social, c'est celui qui donne la meilleure couverture sociale. Mais est-ce qu'on peut considérer que le niveau aujourd'hui de cotisation est assez élevé ? Cotisation par rapport à la casse-monde, je vous dirais qu'elle n'est pas très élevée en fait. Si vous comparez ce que paye un non-salarié par rapport par exemple à un salarié, la différence est flagrante. Le salarié cotise beaucoup plus annuellement. Il n'y avait qu'à voir le niveau de revenu. C'est le prélèvement en plus à la source et il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas y avoir de triches. Pour les non-salariés, ils viennent, ils déclarent et puis ensuite nous faisons un contrôle. Alors ceux qui cotisent à la CNAS et à la Casonos en même temps, est-ce qu'ils bénéficient d'une double retraite ? Oui, il y a bien sûr un travail qui est fait en coordination entre la CNR, donc la caisse de retraite et la Casonos puisque je vous rappelle que la Casonos nous faisons le recouvrement, nous faisons la prestation et nous versons les retraites. Donc il y a donc une coordination entre les deux pour augmenter le niveau de retraite en fonction des cotisations. Alors c'est une question très simple. Je veux acheter une paire de lunettes avec la carte Chifa. Quelles sont les modalités s'il vous plaît monsieur Hachochot ? Les modalités. C'est le même principe que pour le médicament. Oui, oui, très simple. Présenter sa carte. Là aussi, il va, il achète ses lunettes, il vient, il présente donc la facture et bien sûr elle est remboursée selon le tarif de responsabilité. Monsieur Hachochot, Youssef Chourri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. A bientôt. Merci.